Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de la suppression des utilisateurs par l'eau. Connecté en tant qu'administrateur portail dans mon administration bloquée, je peux me rendre dans la liste des utilisateurs. Je dispose maintenant d'un nouveau bouton de suppression par l'eau. Supposons que je veuille supprimer tous les abonnés SGB dont l'abonnement s'est terminé il y a au moins deux mois. Donc la fin d'abonnement va jusqu'au 20 avril. Je valide. Je trouve que j'ai 1765 utilisateurs. Je peux choisir de supprimer ces utilisateurs. Bokey me rappelle que je m'apprête à supprimer beaucoup d'utilisateurs à partir des critères abonné SGB, la date de fin d'abonnement jusqu'au 20 avril. Et Bokey me rappelle aussi que mon compte ne peut pas être supprimé par cette mécanique. Donc je suis connecté en tant qu'administrateur portail. Ce compte là ne sera jamais supprimé par cette mécanique. Bokey me rappelle aussi quelles sont les données liées aux utilisateurs et qu'est-ce qui va se passer pour elles. Il y a des données qu'on va supprimer en même temps que la suppression de l'utilisateur et des données qui vont être anonymisées. C'est-à-dire que Bokey garde une trace de ces données-là, mais on ne peut plus faire le lien avec un utilisateur en particulier. Je peux choisir de lancer la suppression. Bokey est en train de supprimer. Si je le voulais, je pourrais interrompre la suppression en appuyant ce retour. Mais les abonnés supprimés jusque-là le seraient définitivement. Bokey a fini la suppression de tous les utilisateurs correspondant à abonner SGB jusqu'au 20 avril. Si je clique sur retour, avec ces critères-là, abonner SGB, date de fin d'abonnement, jusqu'au 20 avril, je ne trouve plus d'abonnés. Ma liste est vide. Si j'enlève le critère de date, on voit que j'ai encore des abonnés ici, j'ai bien dans ma base de données. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. A bientôt dans une nouvelle 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 démonstration. Sous-titrage ST' 501